A des fins statistiques, nous allons apprendre dans ce nouveau volet à calculer la fréquence de répétition des caractères et plus précisément, tes lettres présentes dans le document. Et pour cela, c'est une nouvelle astuce VBA Word qui va nous apprendre à parcourir tout le document caractère à caractère. Pour la mise en place de cette nouvelle astuce, nous proposons tout d'abord de récupérer un document offrant quelques paragraphes. Et comme toujours, ce document est offert au téléchargement depuis le site bombach.fr. Nous découvrons effectivement un document constitué de quelques paragraphes. Pour information, ils ont été insérés automatiquement grâce à une fonction de Word que nous avions démontré à l'occasion de la toute première astuce de cette série. Pour entrer dans le vif du sujet, nous devons commencer par créer la procédure permettant d'accueillir le code VBA destiné à livrer ces statistiques. Pour cela, nous allons commencer par réaliser le raccourci clavier Alt F11, comme vous le savez, pour basculer dans l'éditeur VBA Word, puis, dans l'explorateur de projets sur la gauche, je vous invite à double-cliquer sur l'élément This Document. Ainsi, nous affichons la feuille de code attachée au document en cours au centre de l'écran. Bien entendu, elle est vierge pour l'instant. Pour une macro utilisable par tous les documents Word, vous le savez, nous devrions la coder dans un module de l'élément normal. Il s'agit du modèle Word. C'est à vous de choisir. Dans la feuille de code, donc, désormais, je vous propose de créer la procédure que nous allons nommer Compte Car. Donc, c'est une abréviation qui permet explicitement d'indiquer que cette procédure doit compter la fréquence de répétition des caractères dans ce document. Maintenant qu'elle existe, nous pouvons initialiser les variables nécessaires au développement. Je vous propose tout d'abord de déclarer un tableau de variables que nous allons nommer Tab Car, avec une certaine dimension. Il doit pouvoir accueillir 26 éléments pour les 26 lettres de l'alphabet, donc de 0 à 25. Et, curieusement, nous allons typer ce tableau de variables, non pas comme un tableau de texte, donc pas comme un string, mais comme un tableau de données numériques, en l'occurrence, de nombreux endiers. Tout simplement parce que nous n'allons pas stocker les lettres de l'alphabet dans ce tableau de variables, vous le verrez, pour des raisons de simplification de code, mais les codes ASCII correspondant à ces lettres. Ensuite, nous allons déclarer une variable toute bête, que nous appelons i, et que nous typons comme un entier cours. C'est elle qui va permettre de prélever ces codes ASCII pour pouvoir les pousser dans le tableau de variables, les uns derrière les autres. Ensuite, nous avons besoin d'une variable qui va nous permettre, vous le verrez, grâce à une boucle ForEach, de parcourir chaque caractère dans le document en cours. C'est la raison pour laquelle nous la nommons chaque car, mais nous n'allons pas la typer pour l'instant, donc nous la typons, entre guillemets, comme un variant. Elle n'est ni un texte, ni une donnée numérique, ni quoi que ce soit d'autre. Son type sera affecté directement par la boucle ForEach lorsque nous utiliserons la collection des caractères du document. Enfin, nous avons besoin d'une dernière variable que nous nommons retour, et que nous typons comme un string. C'est elle qui va permettre de consolider toutes les données statistiques que nous allons restituer sur un nouveau document pour connaître la fréquence de répétition de ces caractères, de ces lettres dans le document. Il est précisément maintenant question temps, il est temps, pardon, d'analyser chaque caractère de ce document. Et c'est la raison pour laquelle nous initialisons notre boucle ForEach, et donc nous exploitons notre variable chaque car dans la collection des caractères du document. C'est pourquoi nous appelons notre objet VBA Word Active Document, qui représente, matérialise le document en cours, et dès lors, nous avons accès à ses propriétés et méthodes. Celle qui nous intéresse est une propriété, elle se nomme caractères, en réalité il s'agit d'une collection, la collection sous forme de tableau de tous les caractères du document. Et c'est la raison pour laquelle, et bien maintenant, à chaque passage dans cette boucle, cette variable chaque car désigne un caractère de la collection. Nous n'oublions pas tout de suite, pour ne pas risquer de l'oublier, et bien de borner cette boucle, donc next chaque car, et ensuite, et bien à l'intérieur de cette boucle à chaque passage, nous devons commencer par prélever le code ASCII de la lettre du caractère en cours d'analyse que nous allons stocker dans la variable i, comme nous l'annoncions, et c'est la fonction VBA ASC pour ASCII, et bien qui, en fonction du caractère qui lui est passé, chaque car, donc notre variable, et bien va retranscrire, retourner le code ASCII correspondant. Nous devons utiliser ces codes ASCII identifiant les lettres pour incrémenter les répétitions dans le tableau de variable à chaque fois qu'une même lettre est rencontrée. Il est important de savoir que la première lettre de l'alphabet, la lettre A, correspond au code ASCII 97, tandis que la dernière, la lettre Z, correspond au code ASCII 122. Elles sont toutes dans l'enchaînement, il est donc question d'ignorer tous les caractères dont les codes ASCII ne sont pas compris dans cette fourchette. C'est pourquoi, et bien, à la suite du code, mais bien sûr, toujours dans les bornes de cette boucle, nous allons utiliser une instruction conditionnelle avec une double condition. Est-ce que la valeur retournée par notre fonction ASC dans la variable i est bien supérieure ou égale à 97 pour la lettre A, et dans le même temps, end, est-ce que cette valeur est bien inférieure ou égale à 122 pour la lettre Z ? DEN, et bien dans ces conditions-là, cela signifie que nous pouvons engager le traitement fort naturellement. S'il s'agit bien d'une lettre de l'alphabet, à chaque fois qu'elle est rencontrée, il est question d'incrémenter sa fréquence dans le tableau de variable sur la position correspondante. Mais attention, le tableau de variable démarre à la rangée 0 pour terminer à la rangée 25. Pour réajuster les codes ASCII sur ces emplacements, nous devons donc les décrémenter de 97 unités. Ce que nous faisons donc, nous appelons notre tableau de variable TAPCAR, une fois encore, je le répète à chaque occasion, c'est volontairement que je ne respecte pas la casse, puisque VBA va me corriger tout seul, et s'il me corrige, c'est bon signe, c'est que je n'ai pas fait de faute de frappe dans les propriétés, méthodes, noms d'objets, noms de variables, etc. Donc, dans ce tableau de variable TAPCAR, pour l'indice I-97, si c'est la lettre A, nous serons à 97-97, donc à la rangée 0, la première de ces rangées. Si ce code ASCII a déjà été rencontré, tout simplement, nous allons incrémenter ce décompte de manière à pouvoir fournir à l'issue ces fréquences de répétition, donc plus 1 à l'indice correspondant à la valeur de ce code ASCII, réajusté sur les dimensions de notre tableau de variable. Maintenant, il est question de rendre compte de ces résultats statistiques sur un nouveau document. C'est la raison pour laquelle, après la boucle, naturellement, une fois que toutes les données sont consolidées dans ce tableau de variable, nous allons commencer par utiliser notre objet VBA Word Documents pour pouvoir appeler sa méthode ADD, c'est aussi simple que cela, pour créer un nouveau document vierge Word. Et ensuite, notre incontournable objet Selection est de retour, de manière à pouvoir utiliser sa méthode TypeText, qui est une méthode qui permet d'insérer des informations textuelles à l'endroit où se situe le point d'insertion, forcément à la création d'un nouveau document, et bien ce point d'insertion est situé sur le tout premier paragraphe vierge, il n'y en a qu'un d'ailleurs à ce stade. Là, nous allons commencer par ajouter un titre annonciateur de ce que nous sommes en train de présenter, des comptes des lettres en minuscules, tout simplement parce que, ici, nous ne gérons pas, nous avons choisi, pour simplifier la démonstration, de ne pas considérer les lettres en majuscules, dont les codes ASCII sont un peu plus éloignés. Mais voilà, ce n'est finalement qu'une mince affaire pour pouvoir les intégrer dans ce raisonnement. Puis, nous allons ajouter ensuite un retour à la ligne avec une constante word, donc la valeur VBCRLF, et nous pouvons valider cette première instruction. Maintenant, nous devons passer en revue les 26 éléments du tableau de variables pour restituer les fréquences de répétition pour chacune des lettres de l'alphabet. Et pour cela, une boucle bornée, FOR NEXT, est particulièrement dédiée. C'est la raison pour laquelle, à la suite, je vous propose de créer cette boucle, d'exploiter notre variable I, en la faisant varier du premier indice du tableau, c'est-à-dire à la rangée 0, jusqu'à la dernière, c'est-à-dire jusqu'à l'indice 25. Comme il est de coutume, nous n'oublions pas de borner tout de suite notre boucle FOR pour pouvoir ensuite l'implémenter. Et là, nous allons exploiter notre variable retour, celle qui est destinée à pouvoir restituer ces informations à la suite dans le nouveau document Word. Nous souhaitons annoncer la lettre, deux points, sa fréquence de répétition. Sauf que dans ce tableau de variables, pour pouvoir obtenir la lettre, il faut transformer le code ASCII réajusté en caractère. Et c'est la fonction CHR qui oeuvre à l'inverse de la fonction ASC qui permet de fournir cette indication. Donc, I plus 97, une fois encore, si nous sommes sur la rangée 0, nous obtiendrons le code ASCII 97 pour la lettre A restituée par la fonction CHR. Information que nous allons associer et commerciale avec le symbole deux points, un espace de part et d'autre, donc entre guillemets, car il s'agit d'un texte. Et nous poursuivons notre concaténation puisqu'il est question maintenant de restituer la fréquence de répétition de chacune de ces lettres en cours d'analyse dans cette boucle FOR NEXT. Et de nouveau, nous allons engager un retour à la ligne avec notre constante VBCRLS. Puisque nous récupérons ces informations à chaque passage dans la boucle, je vous propose que nous en profitions pour les restituer tour à tour successivement. Nous exploitons de nouveau notre objet SELECTION avec, alors j'ai oublié un caractère, voyez-vous, ce n'est pas grave, avec notre méthode type texte de manière à pouvoir inscrire quelle information ? Et bien tout simplement celle qui est contenue dans notre variable retour. Je vous propose pour tester ce code, d'enregistrer les modifications, puis d'enfoncer la touche F5 du clavier pour constater vraisemblablement qu'il s'est passé quelque chose, qu'un document a été créé, donc nous allons basculer directement dessus. Et comme vous pouvez le voir, nous obtenons effectivement une synthèse de toutes ces fréquences de répétition de ces lettres dans ce document, par exemple 221 fois pour la lettre E. Par exemple aussi, la dernière lettre de l'alphabet, la lettre Z, est recensée à 22 reprises dans le document original. Et sur ce document d'origine, si nous y retournons, que nous engageons une recherche avec le raccourci clavier CTRL F et que nous tapons la lettre Z, comme vous pouvez le remarquer, 22 résultats sont trouvés venant corroborer notre donnée de synthèse par notre code VBA. Néanmoins, des dissonances peuvent être trouvées dans la mesure où, nous l'avons dit, notre code VBA ne compte pas les lettres en majuscules à ce stade. Mais une fois encore, c'est une mince affaire pour pouvoir les intégrer dans ce petit algorithme. J'espère donc que cette nouvelle astuce VBA World vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces mais aussi toutes les formations sur le site bombach.fr Je vous remercie. Je vous remercie. et je vous remercie. Merci. Merci.